Salut c'est Seb, allez j'en profite, aujourd'hui il est quoi 6h30, on est sur un petit lever de soleil avec un petit temps malgré tout, mais pas trop pluie encore pour l'instant, ceci dit je suis sur une île qui s'appelle Koh Yaonoi et qui est juste un petit paradis, surtout là où je suis, je te ferai quelques images sans doute, mais tu vois qu'on a un petit resort qui est perché en fait dans la jungle quoi tout simplement et que tu as une vue, alors je ne sais pas si on va bien le distinguer derrière moi, mais c'est des pitons rocheux et toute la baie de Pangna en fait, où tu as les fameuses îles que tu as dû voir comme James Bond Island qui n'est pas au Vietnam mais qui était en Thaïlande, et toute cette partie là elle est vraiment sublime encore une fois, vraiment, et encore une fois en cette période-ci où il n'y a pratiquement personne, c'est vraiment incroyable d'avoir ce décor à dispo et tu vois moi j'ai une chambre qui est un peu perché dans les collines derrière. Bref, voilà pour cette petite partie, cette introduction. Alors, je voulais faire aujourd'hui la dernière vidéo où je vais te parler de business model avant de passer au parcours des gens que tu vas pouvoir écouter lors de l'événement sur l'expatriation puisqu'on a plein de gens avec des profils très différents et qui utilisent des business model dont j'ai pu te parler et il en reste un, un et demi j'allais dire pour boucler cette petite série et puis que tu puisses comprendre finalement, et c'était le but, comment les gens ont pu y arriver aussi parce qu'ensuite finalement quand tu as un business qui tourne, quand tu as une activité, quand tu as de l'argent, c'est beaucoup plus facile évidemment de t'expatriat ou de devenir un digital nomade. Mais ça implique effectivement d'avoir quand même soit de l'argent, soit un business. Et la plupart du temps c'est quand même beaucoup plus facile de créer un business que de devenir rentier du jour au lendemain. Bref, tout ça pour dire qu'on a parlé donc sur les business model d'affiliation. Si tu t'en souviens, si tu ne t'en souviens pas, je mettrai sans doute des liens pour retrouver ces vidéos. Donc on a parlé d'affiliation, on a parlé de prestation de service, on a parlé de création de formation. Et puis dans le prolongement, et c'est vrai que j'aurais pu le mettre à ce moment-là en fait, dans le prolongement des formations, tu as le coaching. Le coaching, c'est finalement la résolution du même problème mais avec une aide qui est personnalisée. C'est-à-dire que ça peut être du coaching de groupe, du coaching en one-to-one, c'est-à-dire que là où la formation s'est faite pour être distribuée automatiquement, d'avoir un espace membre où les gens vont consulter des contenus et vont finalement se débrouiller ensemble. Même si tu mets un groupe Facebook à dispo, tu vois que l'accompagnement il est limité. Quand tu parles de coaching, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est la même problématique, c'est le même problème résolu mais d'une manière qui est différente. Ça peut être vraiment en one-to-one, c'est ce qui est le plus efficace et le plus rémunérateur aussi pour cette raison-là. C'est que tu peux typiquement expliquer à des gens comment apprendre le chinois par exemple et puis tu peux apprendre à des gens en particulier, en one-to-one, le chinois. La différence entre les deux, tu vas me dire que pour le coup, ça ne fait pas sens parce que tu monnaies beaucoup de ton temps pour finalement assez peu d'argent. Alors ça, c'est une justification qui est vraie si tu ne fais pas ce qu'il faut en matière de sélection de profil, c'est-à-dire que si tu t'adresses à n'importe qui, à des étudiants pour faire du coaching, évidemment que ça ne fait pas sens parce que les étudiants, ils n'ont pas de budget. Mais réfléchis deux secondes si ton offre d'apprentissage du chinois, en one-to-one du moins, tu la réservais à des gens qui ont un besoin spécifique et onéreux. Par exemple, des gens qui font du business, des gens qui sont des sportifs, des gens qui sont des acteurs, des gens qui ont besoin finalement de parler chinois pour des raisons professionnelles et donc qui vont être capables de mettre une quantité d'argent beaucoup plus importante. Ta prestation, elle ne change pas en fait quand tu réfléchis deux secondes. Le problème que tu résous est plus ou moins important ou douloureux pour les gens en fait à qui tu vas la proposer. C'est ça la différence. C'est-à-dire que toute l'idée finalement, c'est de maximiser aussi finalement un peu le flux financier que ça génère. Ça veut dire que tu peux aider les étudiants, mais peut-être plus en accompagnement de groupe, au travers d'un groupe Facebook ou avec la formation et réserver un coaching vraiment premium et one to one à des gens qui ont des moyens importants. Et les moyens importants, ils les mettent quand c'est un enjeu important. Donc, c'est important de le comprendre. Ça, ça s'applique dans n'importe quelle autre thématique. Là où tu as des formations, tu as du coaching qui est possible. C'est-à-dire que c'est la même chose, simplement je vais t'aider à le faire. Je ne vais pas juste te donner en fait des supports vidéo écrits ou audio. Je vais également le faire avec toi. On va prendre un rendez-vous toutes les semaines par exemple et puis on va le faire ensemble, vraiment ensemble. Évidemment, ça, c'est un coût qui est très différent. Le coût, c'est très variable. Tu as des gens qui, suivant les thématiques déjà, c'est, tu vois, coach fitness, ce n'est pas la même chose que coach business ou la même chose que coach développement personnel ou je ne sais pas. Enfin, tu vois, il y a vraiment encore une fois des paliers. Et puis ces paliers, ils sont différents suivant les cibles à qui tu t'adresses. Donc, la mécanique, le jeu, c'est de trouver les meilleures personnes à qui ton offre va vraiment rendre le plus service afin d'être capable de, tu vois, l'idée, ce n'est pas de te transformer en salarié. Parce que faire du coaching, si tu dois coacher 50 personnes et que ça te demande une heure par jour, tu vois qu'en fait, tu redeviens en fait quelqu'un qui est juste prisonnier de son temps. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher des mécanismes où avec quelques heures, tu vas pouvoir optimiser réellement ton apport de valeur. Alors, ça veut dire qu'effectivement, tu ne peux pas seulement donner accès à du coaching, mais tu vas donner des supports, des choses qui vont faire que les gens avancent, mais tu vas t'occuper beaucoup plus du suivi, tu vas t'occuper beaucoup plus personnellement. En fait, tu sais, la plupart des gens n'ont pas de résultat, pas parce que les méthodes ne marchent pas, mais juste parce qu'ils ne les appliquent pas ou pas suffisamment ou pas jusqu'au bout ou pas suffisamment longtemps. Et la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu prends un truc qui est vraiment basique, genre la muscu, alors je sais que je suis mal placé pour en parler vu mon physique, mais ceci étant, c'est intéressant de regarder comment, tu vois, tous les gens achètent finalement des programmes révolutionnaires, des compléments alimentaires qui sont censés te faire doubler ta prise de masse ou machin, alors que finalement, la vraie réalité derrière tout ça, c'est qu'il suffit que tu ailles à la salle et que tu apprennes à faire peut-être 5 ou 10 bons mouvements et les maîtriser correctement et tu as besoin d'un banc et d'altère et ça suffit. Et en revanche, tu vas faire la différence. Ce n'est pas les pilules, ce n'est pas le machin, ce n'est pas le truc, c'est juste que tu le fasses suffisamment régulièrement, 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine, mais toutes les semaines et ça pendant une très longue période. Et ça, c'est la méthode garantie, sauf que ça, c'est la méthode que les gens ne veulent pas forcément entendre ou acheter et que malgré tout, c'est celle qui fonctionne et qui fonctionnera encore demain. Mais c'est vrai pour n'importe quelle autre thématique. Le business, c'est pareil, dans plein d'autres choses, c'est pareil. Bref, voilà, petit aparté sur le prolongement de la formation. Le coaching, c'est quelque chose que je fais également sur du marketing, sur des opérations, en plus de la prestation qu'on peut faire également. Bref, le dernier business model que j'utilise avec mon associé qui est développeur, qui s'appelle Julien, c'est le business model des SaaS, c'est-à-dire Software as a Service. Tu sais, jusqu'à il y a très longtemps, en fait, enfin moi, quand j'ai eu mes premiers ordinateurs, on avait Excel, on avait toute la suite Office qui était installée exclusivement sur ordinateur. Aujourd'hui, tu n'es pas à t'en apercevoir, c'est que tous les logiciels sont plus ou moins en ligne. C'est-à-dire qu'Office, tu peux l'avoir en ligne. D'ailleurs, Google a sa suite Office, entre guillemets, en ligne. Tu as le concurrent de Google gratuit qui est Google Sheet qui est en ligne. Tu vois qu'en fait, tout ça, c'est un mouvement de fond. Dropbox est en ligne, les autorépandeurs sont en ligne, et plein de logiciels que tu peux utiliser comme ça sont de plus en plus en ligne. C'est-à-dire qu'on déporte, en fait, le logiciel vers le web. Ce qui est une vertu pour le client, c'est qu'il a toujours une version qui est à jour. Ça ne lui demande pas d'installation. Un simple navigateur permet de t'y connecter. Et puis, pour l'entreprise, en fait, ça a un autre avantage. C'est qu'au lieu de facturer peut-être 200, 300, 500 euros de licence une fois, et peut-être des mises à jour, tu vas en fait tourner sur un abonnement. C'est-à-dire que tu vas remplacer, en fait, le truc pour rentrer sur un système où tu n'as pas d'engagement. C'est-à-dire que le logiciel, tu en as besoin de moins, tu utilises un mois, et puis tu te désabonnes et tu te réabonnes quand tu veux. Sauf que dans la plupart des cas, effectivement, ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire le temps pendant lequel les gens restent abonnés, il est beaucoup plus long que ça. Et ce qui fait que tu peux construire un business qui est un business, je n'aime pas ce terme de passif parce qu'il n'est pas passif, ça demande de l'entretien, ça demande etc. Mais tu as des revenus qui tombent automatiquement du moins et qui sont assez prédictibles finalement, parce que tu sais que quand tu as 100 clients, tu en as la plupart qui vont rester sur les six prochains mois et donc ton chiffre d'affaires est lisible finalement. Et ça a permis aussi un point qui est intéressant, c'est de diviser les coûts. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de te demander peut-être 500 ou 1000 balles de licence, ce qui est compliqué à vendre parce que les gens réfléchissent, on va te demander peut-être 20 balles par mois. Et tu vois que c'est une autre manière de fonctionner. Tous les services en ligne comme iCloud par exemple, Musique, Spotify sont des services en ligne où avant tu achetais la musique, elle était sur ton ordinateur, maintenant elle n'est pas sur ton ordi. Enfin, tu peux la télécharger via l'application entre guillemets. Mais tu vois que l'idée c'est ça, c'est que tu as accès plutôt que d'avoir l'intégralité du catalogue musical du monde entier ou presque, tu vas en avoir la plus grosse partie accessible via ton navigateur web ou via des applications sur ton smartphone. Donc c'est ça en fait les software as a service. Et tu ne payes pas cher, tu payes, je ne sais plus combien c'est, c'est 10 balles par mois ou un truc du genre. Enfin, tu vois, quand tu viens d'une époque où moi quand j'étais môme, déjà on a commencé avec les cassettes. Donc les cassettes c'était autre chose. C'était beaucoup plus pénible de trouver ce que tu voulais, surtout quand tu étais dans une petite ville. Et puis au-delà de ça, ensuite on a eu le CD, mais le CD c'était beaucoup plus cher que ça aussi. Donc tu achetais un CD par mois, tu étais au-delà de ces coups-là. Donc finalement c'est un bon deal quand il regarde bien. Alors évidemment, il faut le consommer suffisamment pour que ça soit pertinent, mais en substance ce n'est pas une mauvaise évolution quand on a réfléchi deux secondes d'un point de vue musical et puis utilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une telle production musicale aussi que tu es sans doute un peu plus à même de consommer largement d'autres artistes grâce à ce type de mécanisme. Bref, ça, ça s'appelle donc les services en ligne si tu veux, pour faire très simple. Et c'est un business model qui est extrêmement différent des autres parce que celui-ci demande effectivement, et tu t'en doutes, beaucoup de compétences en code, ce que moi je n'ai pas. Et ce qui en revanche est la spécialité de mon associé Julien qui s'occupe du développement de SaaS pour nos entreprises. Donc voilà un petit peu pour le tour des business models. Ça évidemment, c'est un truc qui demande, quand tu parles développeur, ça fait forcément des chiffres qui sont très vite importants parce que développer une application comme ça ou un logiciel comme ça, ça demande beaucoup de temps, ça demande donc beaucoup de budget du coup. Et puis, ce n'est jamais terminé quoi en fait, si tu veux. C'est un truc qui est passionnant mais qui est un projet de très long terme quoi. En revanche, ça a une envergure qui est différente. C'est ça aussi l'intérêt et c'est un enjeu qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, avec une application comme ça, tu vois, autant faire des formations du coaching dans une autre langue, c'est compliqué, ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Autant en fait, un logiciel en ligne, il suffit de traduire des variables pour qu'ils soient multilinguales, c'est-à-dire qu'ils passent du français à l'anglais. Alors, tout le marketing évidemment va devoir être refait en anglais et dans d'autres langues si tu t'intéresses à d'autres langues, mais tu vois que la possibilité, elle existe. Et au-delà de ça, ça te permet de toucher le monde entier et plus simplement du francophone comme ce qu'on fait dans d'autres business. Donc, c'est une manière aussi de diversifier un petit peu les choses et puis d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant intellectuellement en matière de développement de business. Bref, voilà pour les business dont j'ai parlé. En fait, si on résume tout ça, c'est les business que moi j'utilise et que la plupart des gens que tu entendras en fait au cours de l'événement utilisent aussi. Il y en a d'autres, évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a 10 000 manières de faire de l'argent en ligne aujourd'hui. Le but du jeu, c'est de choisir quelque chose qui soit fonctionnel. Et ça, c'est vraiment des trucs qui sont intemporels pour l'instant et qui marcheront encore pour des années, ceux que je t'ai présentés. Les autres, après, tu as toujours des nouvelles opportunités. Tu as des gens qui font de la crypto, tu as des gens qui font du trading, tu as des gens qui font de l'investissement immobilier, tu as des gens qui vont écrire des Kindle et qui vont en faire un business. Tu as mille manières encore une fois de gagner de l'argent. Tu as de l'e-commerce aussi, évidemment. Alors moi, je n'en fais pas parce que c'est compliqué de tout faire. Et puis, parce que ça ne me passionne pas, à vrai dire, mais c'est aussi une option qui existe. Je ne parle pas forcément de dropshipping d'ailleurs, mais d'e-commerce tout court. Tu as des gens qui utilisent Amazon, qui ont créé des boutiques énormes sur Amazon. Enfin bref, il y a vraiment, encore une fois, beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, simplement, c'est compliqué de choisir la bonne et puis d'arrêter de papillonner. C'est un peu plus ça la difficulté. Donc voilà, en fait, pour les business models que moi, je connais, que j'utilise et que je continuerai à utiliser pour les années qui viennent du moins. Et puis, on va se rejoindre donc dans la prochaine vidéo. Je pense que je vais commencer à lancer un petit peu les extraits des différentes interventions. Et tu vois, moi, là, je vais en profiter pour faire un petit tour sur la plage tant qu'elle est vraiment déserte pour le coup. Et un peu pareil là, on a le lever du soleil qui se prépare gentiment s'il arrive à percer les nuages. Et ça va être fait encore une fois une belle journée. Allez, je te dis à très vite dans la prochaine. Ciao !